Musique Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Toxor, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver pour un face to face, ou plutôt un face to... Je ne trouve rien du tout, un face to abonné, voilà, pour vous parler dans ce petit vlog d'une annonce très importante pour l'avenir de la chaîne, c'est pour ça que je compte vraiment sur vous, que vous soyez fan de cyclisme, de catch, ou de n'importe quelle autre vidéo de ma chaîne, je compte vraiment sur vous pour être attentif durant quelques instants, et ensuite aller répondre au sondage, attendez la fin de la vidéo pour répondre au sondage, s'il vous plaît, c'est très important, parce que j'ai quand même plusieurs choses à vous dire. On va déjà commencer par pourquoi j'en suis venu là, ensuite on parlera un petit peu de l'avenir de la chaîne, et ensuite on conclura. Donc, pourquoi j'en viens à me poser beaucoup de questions sur la chaîne, etc., etc., pourquoi je vous demande également votre avis en vous soumettant un sondage, c'est pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, je pense que ça n'a pas beaucoup de surprises pour vous, que ce soit sur Facebook, Twitter, même j'en parle assez régulièrement dans mes vidéos, j'ai obtenu, je vais mettre des guillemets au prochain mot que je vais vous donner, j'ai obtenu une promotion, avec des guillemets, dans mon travail, donc je fais toujours les mêmes horaires, mon travail ça n'a pas changé, par contre j'ai nettement plus de responsabilités dans mon boulot, je ne peux pas vous énumérer de A à Z ce que je fais, ça serait beaucoup trop long, il n'y aurait pas assez de temps dans une seule vidéo pour tout vous expliquer, si vous voulez, pour faire simple, je fais le travail de facile 3 personnes, alors que je suis tout seul, après c'est normal, vous allez me dire, de nos jours maintenant, on aime bien, les entreprises aiment bien donner beaucoup de travail à une seule personne, plutôt que d'embaucher 3 personnes, c'est des coûts budgétaires, c'est simplement des coûts budgétaires, etc, c'est pour faire des économies également, donc je ne suis pas vraiment habitué à travailler autant, même si certes j'ai les mêmes horaires, comme j'ai déjà dit, mais on va dire que j'ai beaucoup plus de responsabilités qu'avant, j'ai un mental qui est mis à rude épreuve toute la journée de travail, parce qu'il y a beaucoup de gens qui comptent sur moi, j'ai également un rythme de travail qui est assez important, parce que je fais un truc, on m'appelle pour faire un autre truc, on m'appelle pour faire un autre truc, on m'appelle pour faire un autre truc, on m'appelle pour préparer quelque chose d'autre, je ne m'en sors plus, je rentre, enfin je m'en sors très bien finalement, je suis très content de moi, je suis très satisfait de mes journées personnellement, les retours de mes chefs sont également très bons, par contre c'est vrai que quand je rentre le soir chez moi, je n'ai pas spécialement envie de tourner tous les soirs, de faire des vidéos bien sûr, ça me prend quelques temps, certes je ne fais pas des montages de dingue, ça ne me prend pas 10 heures pour faire un montage, je fais une vidéo, je la monte sur le logiciel, je la mets sur Youtube, ça paraît simple, ça paraît facile, mais il faut quand même tenir le rythme, c'est à dire quasiment une à deux vidéos par jour, ça dépend un petit peu dans quelles conditions on se trouve, si on est hors événement spécial, spéciaux, spécial, spéciaux, je m'en fous, voilà, si on est hors tous ces événements comme Tour de France, Vuelta, Giro, Jio, etc, ça c'est, je reviendrai un peu plus tard sur ces événements un petit peu spécial, spéciaux, donc ce soir je rentre, je suis claqué, je fais des vidéos pourtant, je fais des vidéos, mais je sens vraiment que la fatigue est là, j'ai, même je stresse en plus, parce que je me dis que je rentre du boulot, il faut encore que je fasse des vidéos, si je ne fais pas ma vidéo, ça va, je vais me faire engueuler par les abonnés, parce que je ne fais pas mes vidéos, parce que je ne sors pas mes vidéos, je vois très bien comme ça se passe avec les fans de catch, qui se sentent totalement abandonnés, j'en suis navré, du fond du cœur, j'en suis vraiment désolé, mais je n'ai vraiment plus le temps, j'ai déjà limite le temps pour faire des vidéos de vélo, sur Retour de France au PCM, mais je prends le temps parce que voilà, je peux faire ça, mais je ne peux pas faire autre chose, donc en fait le soir quand je rentre, j'ai envie de débrancher mon cerveau, de le poser sur la table, de me mettre sur la console tranquille, sur le canapé comme ça, au pire des cas en live, ça ne me dérange pas, au pire des cas en live, sur Twitch, donc c'est vrai que moi personnellement, ça me prend beaucoup de temps, beaucoup de temps, beaucoup de temps, ça me stresse en plus, alors que je ne devrais pas être stressé, YouTube ce n'est pas mon travail, c'est un loisir avant tout, et finalement en fait, en plus du surmenage au travail, je rentre le soir, il faut que je fasse des vidéos, je stresse encore plus, voilà quoi, je n'ai pas l'impression de rentrer et de dire, terminé, je mets les pieds sur le canapé, je ne fais plus rien jusqu'à demain matin, et voilà, non en fait je rentre, je dis bonjour à ma femme, je file dans mon bureau, je fais une ou deux vidéos, des fois trois, je sors du bureau, c'est 10 fois 19h, on bouffe, je fais des fois des allers-retours pour voir comment ça avance le montage, pour mettre la vidéo sur YouTube, faire les miniatures, faire les descriptions de vidéos, etc., enfin voilà, c'est certes, ça ne prend pas beaucoup de temps sur une période, mais vous mettez ça bout à bout, 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 finalement ça prend énormément de temps, donc j'entends, ou plutôt je vois déjà les gens qui vont me dire, t'as le temps d'aller faire du vélo le soir, t'as le temps de faire des vidéos, hein, sinon voilà, sachez que faire une sortie de vélo et faire une vidéo, c'est totalement différent, pour moi le vélo, ça me, ça me, quand même me dépensait, donc certes, je ne suis pas fatigué physiquement de mes journées, c'est pas un travail physique que j'ai, c'est mental, je travaille beaucoup avec le cerveau, finalement, et je rentre, je ne suis pas fatigué physiquement, donc je peux faire du vélo, je peux me dépenser pour extérioriser tout ça, mais malheureusement, certaines personnes disent, au lieu de faire du vélo, pourquoi tu ne fais pas des vidéos de catch, ou pourquoi tu n'avances pas dans tes vidéos, laissez-moi vivre, laissez-moi vivre, avant toute chose, s'il vous plaît, c'est important de se défouler, je trouve, ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de sport, là, je me remets un petit peu au sport, mais je me dis que ça ne va pas durer longtemps, parce que l'hiver, winter is coming, comme dirait Game of Thrones, donc l'hiver arrive, le vélo, à mon avis, je ne vais pas sortir beaucoup de fin octobre jusqu'à début avril, parce que chez moi, l'hiver dure des plombes, donc je ne vais pas pouvoir sortir beaucoup pendant cette période-là, donc ce qui me permettra peut-être d'avoir un petit peu plus de temps, mais voilà, j'en viens, donc je lis également, parce qu'en fait, j'avais posté sur Facebook, pour ceux qui me suivent sur Facebook, j'avais posté en fait un... Désolé si je ne vous regarde pas, mais je regarde également le texte que j'ai posté également sur Facebook pour ceux qui me suivent, parce que sachez que c'est très important de me suivre sur les réseaux sociaux, vraiment, toutes les informations transitent en priorité sur les réseaux sociaux, donc c'est dommage, si vous ne pouvez pas me suivre sur Facebook, par exemple, c'est quand même assez dommage. Donc, voilà, j'ai un rythme de vidéo, comme j'ai dit, assez important, une à deux vidéos par jour, ça dépend, ça devient très très vite compliqué, honnêtement, je vous le dis, vraiment, je galère, des fois je stresse, donc, c'est pour ça que je fais appel à vous, j'ai mis dans le sondage les quatre principales séries qui tournent actuellement sur ma chaîne, c'est-à-dire Tour de France Pro Team, PCM Pro Cyclistes, PCM Carrière Abonné, et WWE Carrière Univers. Vous avez ces quatre choix. Certes, il n'y a pas d'autres trucs, d'autres Walking Dead, ou d'autres jeux Until Dawn, etc., parce que c'est tellement ponctuel dans l'année, Walking Dead, j'attends encore la saison 3 qui n'est pas encore sortie, dès qu'elle sera là, je la ferai. Il y a des jeux comme Until Dawn, que j'ai envie de faire en Let's Play, je les ferai. Les JO, par exemple, je les ferai. Tour de France, Giro, Volta, j'y ferai. Mais ça, on va dire que c'est hors série. Pour moi, je n'y compte pas dans une série, finalement. C'est pas assez important. Enfin, si, c'est important, mais c'est sur une période assez courte, finalement. Donc, c'est pour ça que je ne fais pas de... que je ne les mets pas dans le sondage. Donc, voilà. Vous avez ces quatre séries principales. Je vous propose d'aller voter pour ces séries. et en fonction des votes, j'ai fait un petit... Voilà, j'ai fait un petit... un petit planning, on va dire. Pour l'instant, c'est que provisoire. Désolé, j'ai dû répondre à la porte. Ça a sonné, manque de bol. Donc, je disais que j'avais fait un petit... un petit calendrier avec des... avec des... on va dire des... des probabilités de sondage. Donc, pour l'instant, ce que je dis actuellement, c'est totalement faux, hein. Parce que, voilà, le sondage n'est pas terminé. Je ne sais pas quand c'est qui finira. Mais, euh... ce que ça pourrait donner... J'ai fait un exemple. Voilà, je vous le donne. Cet exemple, comme son nom l'indique, c'est un exemple. Donc, c'est pas vrai, ça sera pas la réalité. Ou, euh... si, euh... Peut-être que je suis devin. Peut-être que j'ai... Peut-être que j'ai, euh... on va dire, euh... ce qui fait que j'ai déjà le sondage qui est exact sous mes yeux. Ce qui n'est pas possible. Vous l'aurez compris. Donc, c'est un exemple. Je vais prendre deux de ces séries. Les deux premières qui seront en tête du sondage seront, en fait, les séries majeures de ma chaîne. C'est-à-dire qu'il y aura deux épisodes par semaine de ces deux séries. Ensuite, les deux dernières séries seront ponctuelles. C'est-à-dire, elles remplaceront dans la semaine, une semaine sur deux, pardon, elles remplaceront, par exemple, la deuxième série qui est arrivée en... qui est arrivée en... en deuxième sur le sondage. Je vais vous donner un exemple plus concret parce que c'est très compliqué. Moi-même, je ne sais pas si j'étais assez clair. Donc, l'exemple est lundi, Tour de France Pro Team, 18h, pas de problème, ça ne bouge pas. Voilà. Mardi, pas de vidéo. mercredi, PCM Pro Cycliste, jeudi, pas de vidéo. Vendredi, Tour de France Pro Team, samedi, pas de vidéo, dimanche, PCM Pro Cycliste. Voilà. Une semaine sur deux, une semaine sur deux, il faut comprendre. Le mercredi, au lieu d'avoir du PCM Pro Cycliste, vous aurez du PCM abonné. Le dimanche, au lieu d'avoir du PCM Pro Cycliste, vous aurez de la WWE. Voilà. ce qui fait que par semaine, dans un contexte normal, hors événements spéciaux, c'est-à-dire Tour de France, Giro, Volta, Gio, j'en passais des meilleurs, Walking Dead, etc, 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 n'importe quel truc, découverte de jeu, machin, bidule chouette, tour en vélo, touchage de kékette en direct, etc, ça, c'est vraiment hors, hors de tout ça. Une semaine normale, sans événements spéciaux, c'est 4 vidéos par semaine. Donc, vous l'aurez compris, la première série, celle-là, c'est celle que vous aimez le plus, c'est celle qui sera tout le temps, qui ne sera jamais remplacée, qui ne tournera pas dans la semaine, entre deux semaines. Par contre, la deuxième série tournera avec la troisième et la quatrième. C'est assez compliqué. Par contre, ce qu'il faut vous dire, lundi, mercredi, vendredi, dimanche, c'est là que les vidéos sortiront, à 18h. le mardi, le jeudi, le samedi, il n'y aura plus de vidéos, hors vidéos spéciales, hors vidéos découvertes, hors tout ce qui est événements sportifs, comme les JO, vélo, etc. Bref, voilà, on s'est compris. C'est vraiment, je trouve que c'est la meilleure façon, pour moi, de pouvoir souffler. c'est vraiment la meilleure façon pour moi de souffler. Je sais que ça ne va pas faire des heureux, mais je préfère penser un petit peu à ma santé, parce que stresser tout le temps, ce n'est pas bon du tout. Être toujours en surmenage, ce n'est pas bon du tout. Également, ce n'est pas bon pour mon couple, c'est ce qu'il faut se dire, de toujours devoir faire des vidéos, de toujours avoir des trucs prévus, parce que, chéri, est-ce que tu veux sortir ce soir ? Écoute, j'ai des vidéos à faire pour mes abonnés, je ne sais pas si j'aurai le temps de sortir. Voilà, vous aurez compris que c'est... Je ne peux pas mettre ma vie IRL de côté pour YouTube. Ce n'est pas le principe, le principe, ce n'est pas de faire YouTube un travail, puisque j'ai un travail à côté, donc je préfère que YouTube reste un vrai loisir plutôt qu'un travail, même un boulet qu'on traîne derrière soi, c'est quand même assez chaud. Donc voilà, franchement, je suis honnête avec vous, je vous le dis sincèrement. Après, c'est vrai que le fait d'avoir plus de temps libre me permettra de sortir plus souvent avec ma copine, faire plus de trucs avec ma copine, mais également, vous serez gagnant. Vous serez gagnant. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi au sort, il y aura moins de vidéos, pourquoi on sera gagnant ? Moi, je ne comprends pas. Écoute-moi bien, mon petit, vous serez gagnant parce qu'il y aura de la meilleure qualité. C'est vrai que jusqu'à maintenant, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de quantité, mais quantité ne rime pas avec qualité. Ça, il faut se le dire. Pour moi, je préfère maintenant privilégier la qualité de mes vidéos plutôt que la quantité de mes vidéos. Donc, je pense que vous serez gagnant sur ce point-là. Deuxième point où vous serez gagnant, c'est que vu que j'aurai plus de temps libre, pourquoi pas, si ma femme n'est pas là, si elle travaille le soir parce qu'elle travaille dans un hôpital et que des fois, elle finit assez tard le soir, pourquoi pas me mettre sur Twitch pour jouer, que ce soit à n'importe quel jeu. MGS, Mad Max, tous les derniers jeux du moment, Tour de France également, pourquoi pas, même le jeu de catch. Vous êtes gagnant parce qu'il y aura du stream un peu plus souvent. Donc, moi, je pense que je pense que oui, c'est vraiment bien. Après, certes, il y aura deux séries qui malheureusement vont passer pas à l'as parce qu'elles ne seront pas passées à l'as parce qu'elles ne seront pas abandonnées. Mais c'est vrai que je préfère faire un sondage de façon plus démocratique, je n'impose rien. Je suis, en fait, les abonnés. Je suis vos besoins, ce que vous voulez, pour vous proposer du contenu que vous aimez sur ma chaîne. Et je trouve que c'est le truc le plus important. Après, je vois déjà les fans de catch dire « Ouais, que sorte, tu nous abandonnes, etc. » Non, je ne vous abandonne pas, les gars. Ne vous inquiétez pas, je ne vous abandonne pas. D'ailleurs, quand le jeu de catch sortira, le truc est ça, si il y a un mode carrière, je le ferai. Et ça sera, ça comptera comme un événement spécial. Donc, ça sortira assez souvent. Rassurez-vous, rassurez-vous, je n'abandonne personne. Je sais que j'ai mis le catch très longtemps de côté, mais je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, les gars. Je n'ai pas le temps. Mon travail me prend énormément de temps. Je rentre, je suis crevé le soir. C'est dur, c'est très très dur. J'espère vraiment que mon message aura été clair et que j'espère que vous allez bien le prendre. Parce que moi, ce que je veux, c'est qu'on soit tous bien entre nous, qu'il y a une bonne ambiance. Et c'est le principal. C'est vraiment le principal. Donc, le Stropol, le sondage est disponible dans la description. Votez. C'est très important. Vous pouvez voter pour plusieurs séries. Toutes les séries, si vous voulez. Vous avez le droit de voter pour toutes les séries. Il n'y a pas de nombre de votes. Je ne vous fixe pas qu'un seul vote. Si vous aimez deux séries, trois séries, quatre séries, vous pouvez voter pour les quatre. Vous pouvez voter pour les quatre, les gars. Donc, c'est vous qui voyez. Là, avant, j'avais les cartes entre mes mains. Là, je vous donne les cartes. C'est vous qui rabattez le jeu. C'est vous qui allez, on va dire, faire le planning de la chaîne. C'est vous qui allez décider de l'avenir de la chaîne également. Donc, la semaine qui va arriver, la semaine du, attendez, je regarde mon planning, excusez-moi. La semaine du 14 au 20, on va dire, je vais essayer de ne pas faire trop de vidéos. Il n'y a peut-être pas de vidéos qui vont sortir ou une ou deux, je ne sais pas, pour laisser le temps au sondage de se faire. À partir du 21, lundi 21, on commencera vraiment à faire le vrai planning. Suivez-moi sur Facebook, suivez-moi sur Twitter, parce que sur YouTube également, je mettrai le planning. Je vous le dis, allez regarder de temps en temps pour voir si je ne l'ai pas modifié. Mais vraiment, suivez-moi sur les réseaux sociaux. C'est très important, il faut. Il faut vraiment me suivre si vous voulez être au courant du planning, etc., des avancées de la chaîne. C'est très, très important. Voilà. C'est la fin de cette petite vidéo explicative. J'espère que j'ai été très clair. Je répondrai à vos commentaires sur YouTube. Il n'y a aucun problème. Je suis toujours présent pour répondre aux commentaires. En tout cas, je vous remercie que vous soyez fan de catch, fan de cycliste, fan de toutes autres vidéos de ma chaîne. Merci de me suivre. Vous êtes plus de 50 000 à me suivre. Ça me fait super plaisir. Même si c'est vrai que ça ne se voit pas forcément sur les vues, mais je me dis très bien que les fans de catch ne vont pas forcément regarder les vidéos de vélo comme les fans de vélo ne vont pas forcément regarder les vidéos de catch. Voilà. Vite vers ça. Merci. Merci à tous. On va se retrouver très vite, de toute façon, que ce soit en stream ou quoi que ce soit. Pour de grands moments de rigolade, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas, même votez, vraiment votez, s'il vous plaît. Ça me ferait très plaisir d'avoir votre avis. Tout avis, toute critique en commentaire, toute critique positive ou négative, c'est vous qui voyez. Tant que c'est constructif, ça va. Mais par contre, ne dites pas « Ouais, je veux ça, ça, ça comme vidéo » en commentaire. Ça ne sert à rien. C'est le sondage. Le sondage uniquement. Vous pouvez. Vous pouvez dire « Ouais, moi, je préfère les vidéos de vélo ou les vidéos de catch, je ne sais pas. » Mais il faut voter parce que je ne vais pas prendre en compte les messages sur YouTube. Je vais prendre en compte les critiques, etc. Mais si vous me dites « Je ne veux que du catch, je ne veux que des vidéos de vélo, etc. » Ça ne sert à rien. Il faut voter. À moins que vous ayez voté avant et que vous vous dites votre avis. Voilà. Là, vous avez le droit. Là, vous avez le droit. Voilà. Plein de gros bisous, les amis. On se retrouve très vite, de toute façon, que ce soit en live, que ce soit sur d'autres vidéos. Je vous fais des millions de bisous parce que vous me faites extrêmement plaisir. Je vous aime. Bye bye tout le monde. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada